Salut à tous, c'est Fali Thomas pour Drogance.fr, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le cardboard donc évidemment si vous avez regardé le tutoriel et le unboxing sur le cardboard que j'ai eu, que j'ai reçu avant-hier, vous vous êtes demandé sûrement à quoi sert ce truc, qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que c'est un équivalent de Curious Thrift sur PC, alors bon c'est une solution mobile et aujourd'hui on va faire une petite vidéo dessus pour voir un peu ce que ça donne, donc voilà le truc, il y a les traces du front, ah ouais il fait chou en ce moment, voilà c'est du carton, donc le truc il est comme ça, j'ai mis une petite lanière dessus, je me suis débrouillé, j'ai trouvé ça chez moi, c'est pas du tout fourni avec, je l'ai passé, je l'ai accroché à ma tête comme ça, bon j'ai essayé, ça tient, on va faire avec et puis on va voir, aujourd'hui on va pas faire de jeux encore, je vais faire des jeux, évidemment la chaîne est sur le thème gaming mais je vais faire des jeux sur les prochaines vidéos, aujourd'hui on va juste regarder l'application de Google que Google fournit sur le store pour montrer un peu le concept de ce cardboard et donc on va voir ça comment c'est présenté, donc je vais faire en sorte de filmer en même temps l'écran de mon téléphone que je vais mettre à l'intérieur, faire en sorte aussi d'écouter le son accessoirement le son qui ressort du téléphone et puis en même temps me filmer moi comme vous me voyez là actuellement pour que vous me voyez, voilà et puis comme il commence, on est en fin d'après midi, si jamais il y a la lumière qui descend petit à petit c'est que le soleil se couche, là il est 19h30 donc je pense que la luminosité va vite baisser, vous avez un fond blanc derrière, donc ça devrait pas poser de problème, vous devrez continuer à me voir, en tout cas allez on y va ok donc là on est dans l'application de Google, l'application de présentation qu'ils ont fourni pour présenter un peu le concept de ce cardboard, donc on est là dans le menu interface, donc vous voyez là je suis à gauche, là je suis à droite et puis quand je bouge la tête, ben voilà ça je me déplace dans leur menu et puis je peux sélectionner comme ça et puis pour sélectionner en fait il y a le petit aimant normalement vous le voyez ici, je sais pas trop si je vous montre bien là, mais là c'est l'aimant et puis quand je le baisse, là ça sélectionne l'application qui s'ouvre et puis ça on verra ça tout à l'heure voilà hop et puis vous voyez, enfin normalement je suis allé le lever comme ça le truc mais bon je l'attache à ma tête donc je suis obligé de baisser la tête comme ça pour quitter l'application, on va pas faire le tutoriel, on va commencer directement par la première application, donc on va vraiment faire un tour de l'application, on va s'arrêter là enfin on va juste faire ça pour cette vidéo et ensuite les prochaines je verrai on va commencer par, allez, le petit tour guide, donc là on est, il nous présente le palais de Versailles en mode 360 degrés en mode photosphère, et donc là je regarde un peu autour de moi et on est dedans quoi les photos, ils nous ont mis des photos en 3D donc ça donne vraiment l'impression d'être dedans bon après la qualité des photos est pas tip top non plus mais voilà on a l'impression, on a une bonne impression quoi et puis par contre le confort du casque, le truc sans carton sur le nez bon on le sent bien sur le nez et puis je l'ai peut-être légèrement trop serré, bon c'est pas grave je vais leur montrer de temps en temps parce que si ça me fait un peu trop mal mais parce que ouais ça fait un peu mal avec le temps mais bon voilà on va changer de salle allez appuyez sur ce bouton, voilà donc là on est à l'intérieur de ce palais de Versailles et là on a notre Marie-Antoinette, je précise que vous vous avez le son en direct mais moi je l'ai en décalé parce que le temps que ça aille sur le PC ouais bon c'est magique l'image de mon téléphone il n'y a rien de connecté là mais elle est sur mon PC et puis voilà le son revient et puis je ne l'ai pas en même temps quoi mais voilà on est à l'intérieur du palais de Versailles quand on a mis Marie-Antoinette derrière ici sur le tableau et puis d'ailleurs on peut voir un peu partout peut-être pas les pieds j'ai pas de pied voilà je suis invisible par contre on a le plafond bien allez next voilà bonjour Marie-Antoinette enchanté de vous connaître c'est plutôt pas mal c'est plutôt plutôt pas mal bon j'ai perdu un écouteur c'est pas grave euh ouais on va passer à la salle suivante là on est dans la chambre du roi oui bon à force de le regarder je connais maintenant en force de le regarder je l'ai fait trois fois trois fois pour le don de vidéos ratées parce que j'avais enregistré et puis voilà quoi bon là j'espère que normalement c'est censé enregistrer puisque là c'est c'est sûr que ça enregistre vu que ça passe par le pc bon là vous voyez bien après mon écouteur qui se barre mais voilà allez salle suivante je sais pas si ça vous intéresse spécialement le palais de Versailles mais euh voilà c'est sympa pour présenter quoi si jamais vous voulez un peu visiter le palais de Versailles sans bouger de chez vous bah cette application est faite pour quoi vous pouvez visiter 4-5 salles du palais de Versailles puis là on a la salle des miroirs là avec de la vue de dehors de ce côté et on voit au fond de la salle je sais quoi c'est une porte au fond je sais pas ouais c'est une porte je la vois mais j'ai l'impression que le truc n'est pas bien placé à l'intérieur bon euh ah je me vois pas dans le miroir et genre c'est c'est comme si j'étais là mais euh ça reflète pas quoi c'est ouais bon allez salle suivante et puis ça s'est déplacé tout à l'heure j'étais tout droit ici enfin c'était là mais là le tout droit il est là ouais bref allez salle suivante ok il n'y a pas de salle suivante c'était la dernière salle euh donc alors on va faire l'application Exhibit donc cette application c'est c'est un truc qui va nous présenter puis je n'ai vraiment pas droit le truc ah là c'est mieux plus comme ça même ah voilà très bien là ok on va faire Exhibit ah là c'est parfait alors là bah s'ils nous montrent un peu la modélisation d'objets euh donc là on a un truc qu'ils appellent Outrettle euh je sais pas trop ce que c'est euh euh non je sais pas trop mais en tout cas on peut le voir de tous les côtés on bouge la tête et puis on le voit vraiment bah comme on veut quoi ah ouais voilà allez on va faire la suivante ok là on a un masque du Vatican euh c'est bien foutu ça m'entase pas spécialement mais c'est bien foutu il faut reconnaître que il y a du potentiel il y a du gros potentiel même puis j'ai mon écouteur qui se barre et puis j'ai perdu l'autre truc je l'ai senti qu'il est tombé le truc bon bref euh bon on va passer au masque suivant voilà c'est un défilé de masques hein je vous préviens tout de suite masque du chef chef ce masque ouais euh euh il portait vraiment ces masques enfin il porte vraiment ces masques parce que j'ai le premier il n'avait pas de trou pour les yeux hein je sais pas si c'est juste des objets de décoration on faisait vraiment des vrais masques mais ouais je me baladerais pas avec ça allez masque suivant masque du visionnaire olé coucou le visionnaire ça va ou quoi ? enchanté de te battre maintenant je suis toi et là on a le Beethoven euh ouais ça serait pas plutôt un genre de harlequin avec toutes les couleurs là non on empêche que c'est bien foutu là on voit vraiment l'effet 3D on a l'impression d'être dedans si on veut et non franchement rien à dire et pour ce qui est de l'immersion d'ailleurs je vais en parler tout de suite alors les pour ce qui est de mes premières impressions sur l'immersion alors on va quitter l'application parce que là on a fait le tour alors on a vraiment l'impression d'être dedans avec l'effet 3D et euh le fait que ça soit un retour mais euh bon là j'ai moins de lumière autour vu que ça commence à être l'après midi mais quand je l'avais essayé en journée euh il y a la lumière quand même qui rentre euh autour des yeux ça fait pas bien le contour du visage c'est pas comme l'Oculus Rift ou le truc qui plaque bien enfin il y a du caoutchouc partout pour ne pas laisser passer la lumière enfin ou alors très très peu là bon ça ça fait ça donne à peu près le même effet mais c'est 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 moins disons moins 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 profond quoi on voit quand même si on regarde on voit facilement les contours des yeux euh les lentilles elles sont pas pile sur les yeux donc évidemment si je vais plutôt aller par là allez on va entrer dans celle-là c'est là l'intéressant donc je vais finir de parler avant donc on voit le contour des lunettes et voilà mais bon si on se concentre enfin comme on est bien concentré sur l'image en fond en 3D bah au final ça gêne pas trop et puis pour un truc euh sachant que c'est un truc mobile sans trop de prétention enfin sans trop trop quoi euh sachant que celui-là il a 2,50€ bah moi ça à ce prix moi ça me dérange pas allez on va passer au windy day alors là c'est un concept assez intéressant quand il se lancera parce qu'on est on est dans une petite animation en 3D ouah la luminosité d'un coup le blanc ça pète un peu les yeux quand on s'y attend pas et donc là si je trouve notre petite souris où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? non il est censé avoir une souris ici elle est là ah ouais elle est derrière ils sont pas fichés bon bah vous me voyez de dos non c'est ah bah non elle n'arrivait pas là non ah ouais mais c'est pas pratique là normalement on le voit de face ce truc du genre j'ai pas à me tourner comme ça quoi bon on va faire comme si de rien n'était vous me voyez de dos mais c'est pas grave et là voilà on a une petite animation en 3D en 360 autour toujours on peut voir vraiment partout bon il y a du blanc sous les pieds mais bon c'est pas trop un problème et j'ai mon écouteur qui se barre euh bon après son chapeau allez vas-y rattrape ton chapeau oh bon t'as volé ton chapeau dedans regarde le gomme vas-y vas-y prends ton chapeau prends ton chapeau allez mais oui n'aie pas peur allez vas-y prends-le 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 c'est ton ami je te remercie pas il se renvole oh bah c'est déjà fini ok bon bah c'est fini donc on se retrouve dans le menu c'est vraiment une petite animation sympa bon après faut voir quand on pourra voir des films comme ça si on pourra voir des films carrément en 360 comme ça je sais pas si ça existe mais bon ça peut s'avère intéressant si bien sûr on peut choisir du côté où on le regarde parce que là se retourner c'était pas pratique c'est la première fois que ça me fait ça mais euh bon quand même je sais pas si c'est bon c'est pas censé le faire mais bon voilà si ça bug comme ça j'espère qu'on pourra qu'on pourra avoir qu'on peut le recadrer qu'on pourra le recadrer ensuite après parce que là c'était pas pratique pour le regarder comme ça bon sauf si on est debout après ça ne dérange pas trop quoi on peut facilement retourner autour de soi mais bon allez on passe à Google Earth enfin entre guillemets quoi vous allez vite voir que le Google Earth c'est c'est pas trop le Google Earth qu'on attend ah bah là on est en pleine ville avec des immeubles peut-être à New York j'en sais pas j'en sais rien mais les fois où j'avais essayé on s'était retrouvé en plein désert ou je sais pas trop où et euh ça a l'air de correspondre ça a l'air de vraiment être Google Earth avec des vraies rues et tout mais euh niveau qualité c'est pas top du tout et les chargements sont vraiment longs en fait j'ai jamais resté vraiment jusqu'à la fin d'un chargement vu que c'est vraiment long j'ai même pas essayé de laisser le téléphone de côté pour voir si c'est mieux de se charger un jour mais voilà vous voyez que les chargements c'est vraiment long si vous allez sur Google Earth avec vous même la vraie application Google Earth sur votre portable ça sera 10 fois plus rapide quoi et puis vous pourrez facilement choisir là où vous voulez aller là pour aller quelque part alors disons qu'on veut se déplacer par là-bas on va faire un clic avec l'aimant et on est censé voilà se déplacer petit à petit bon c'est c'est pas la folie quoi mais se sent pas ça montre qu'il y a du potentiel après de là à être utilisé tous les jours j'en suis voilà en plus il y a un bug j'en suis pas du tout convaincu ah non c'est peut-être pas un bug j'en sais rien mais euh en tout cas c'est pas ce que je voulais faire mais je suis revenu sans le vouloir bon alors on va faire un fly to space pour voir un peu où on était en espérant que je m'y connaisse un peu en géographie et que je sache un peu où on était ok on voit pas du tout allez vas-y monte 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 allez 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 stop oula 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 il est complètement bugué là arrête toi alors où est-ce que nous on est ok on a un des deux pôles ici et de ce côté je reconnais pas trop les continents à vue de nez je sais pas alors là bas il nous dit Bryce Canyon Marseille bizarre match je sais pas ce que c'est Chicago Bryce Canyon Marseille ok ah ouais on fait un tour ou ça là c'est bizarre là non alors on va aller vers Marseille peut-être par là ok donc on a on a trois villes au choix il pouvait pas mettre Paris là histoire de s'y retrouver un peu non après oui Marseille c'est plus beau c'est ça on va dire que c'est ça voilà en tout cas on a un beau palace en haut allons le voir non il veut pas oula non mais c'est complètement bugué ce truc sérieusement c'est pas ce que je voulais faire je voulais m'approcher du palace bon bah on a quitté Marseille fly to space hop de retour euh est-ce qu'on peut s'approcher de Paris là où est-ce qu'on est ah ok c'est plutôt pas là ok on a la France ici vers Paris non est-ce qu'on vise bien non on est un peu au-dessus bref voilà si on ne conduit pas là on va se retrouver dans les champs de blé je pense euh quoique on va essayer et j'essaie tout court c'est cet écouteur qui se barre je montre un casque la prochaine fois j'essayerai ok je sais pas trop où on est mais ça a pas l'air d'être super intéressant et il y a le bouton qui marche pas super on peut pas s'arrêter là bon bref voilà on est au milieu ah on a une route avec une voiture dessus qu'on arrive plus ou moins à distinguer voilà bon on a pas mal l'effet 3d mais niveau modélisation des trucs c'est pas tip top là c'est pas super intéressant pour le coup donc on va passer à l'application suivante euh ah là ça va devenir intéressant youtube youtube voilà alors là 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 les amis là là on est au cinéma youtube si jamais ça veut pas ça veut ne pas ramer je sais pas pourquoi ça ramer euh mais et puis tu vas me couper cette musique parce que c'est un peu de la merde voilà et si ça permet de ne pas ramer normalement ça rame pas c'est peut-être l'enregistrement j'en sais rien peut-être le fait que j'affiche l'écran sur le pc en même temps j'en sais rien mais euh ouais normalement ça rame pas voilà là c'est plutôt fluide ça va donc alors ce que je vous explique on a notre écran euh de cinéma ici avec la vidéo qu'on choisit la vidéo youtube et puis on va jarter booba après parce que c'est c'est disons que c'est 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 pas vraiment de la musique quoi c'est vraiment bon bref et puis on a les suggestions de de vidéos autour par rapport à cette vidéo donc là si je vous montre on va prendre une vidéo ici voilà ça nous affiche cette vidéo et puis là ah bah pour le coup on a une vidéo en 3d putain c'est super entrée c'est bien foutu il nous propose des vidéos ou alors c'est moi qui rêve non c'est vraiment l'impression d'être en 3d je sais pas ouais est-ce que c'est des vidéos en 3d à côté on va essayer les signes faire bien et tout ça c'est des vidéos qui sont intégrées à l'application même sans crocs même sans connexion internet on peut les voir les vidéos ouais c'est en 3d la vidéo en 3d donc il nous propose des vidéos en 3d comme ça c'est plutôt sympa bon c'est pas de la grosse 3d mais ça fait l'affaire quoi donc attends je vais mettre juste une vidéo là ou là bon ça va vous intéresser peut-être cette vidéo j'en sais rien mais c'est juste histoire d'avoir l'écran de face alors voyons voir ouais c'est de la 3d une petite 3d et là en dessous on a l'icône de recherche vocale ce qui fait qu'on va cliquer dessus et on va pouvoir rechercher une vidéo ça va faire notre barre d'url enfin barre de recherche youtube si voilà andro games wesh andro games il me dit quoi andro games c'est ce qu'il me dit ça a pas l'air d'être que je voulais androïd il m'a fait une recherche androïd il a cherché oui bon je rappelle que j'ai un peu de retard sur un peu de décalage sur le son il m'a cherché androïd bon après c'est peut-être j'ai remarqué que le la recherche c'est pas si top quand je dis andro games j'ai essayé plusieurs fois il m'a jamais trouvé androïd games ouais bref par contre quand je fais le rire jaune voilà là il me fait une vidéo du rire jaune et puis là autour on a les vidéos suggestions et ça rame grave là c'est pas censé ramer ça l'a jamais fait avec moi je vois pas ok bon là c'est fluide maintenant c'était le temps de changement bon donc là on a autour des vidéos suggestions je crois je tiens là c'est l'écran c'est vraiment cool voilà et puis on a voilà notre vidéo bon c'était vraiment une impression de 3d en fait tout à l'heure parce que là j'ai l'impression que c'est en 3d aussi et puis je doute si vous voulez faire ces vidéos en 3d je sais pas en tout cas c'est sympa de voir les vidéos comme ça et puis je vais remettre l'écran en face oui bon tu vois pas s'il parle du yupon là oui ok bah hop 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 on va arrêter avec ça t'es cool mon gars mais youtube c'est fini pour aujourd'hui alors photosphère photosphère c'est c'est une application sympa là c'est vraiment sympa dans le genre utile cool c'est avec youtube c'est les deux applications que je préfère dans ce truc en fait vous voyez l'application photo de google elle permet de faire des vidéos en 360 degrés on va prendre la photo suivante là c'est mes propres photos et puis cette application là elle permet de les visionner c'est à dire que là je suis dans la photo que j'ai prise quand elle s'affichera voilà ça c'est une vidéo que j'ai prise oui 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 je suis resté là pendant deux minutes à tourner autour de moi à prendre les photos une par une oui et oui ça donne ça et oui je me suis loupé un peu derrière et non je n'ai pas d'autres photos donc là si vous voulez on est en Normandie dans une ruelle et c'est des photos que j'ai prise moi même avec la fonction photosphère de l'application caméra google et puis ça donne ça je trouve que l'effet est vraiment sympa on a l'impression de vraiment être dedans ça fait un autre effet que si on regarde la photo depuis l'application de son téléphone quoi c'est vraiment sympa et puis je tiens à préciser aussi qu'au niveau des lentilles je l'ai noté ça bon là on n'a pas tellement vu parce qu'il n'y avait pas de truc marqué trop sur les côtés mais il faut vraiment bien être en face des lentilles pour pouvoir voir s'il y a des trucs d'écrits sur le bord de l'écran si on n'est pas bien au centre de la lentille on ne peut pas bien voir ça sera flou sur les côtés donc disons que si et puis même quand on est bien au centre disons que si la lentille elle est là disons que l'image elle est comme ça on verra par exemple ça de bien net et puis le reste qui est là ça sera légèrement flou bon on n'y fait pas on n'y fait vraiment pas gaffe de toute façon si on est gêné par quelque chose ça sera par le confort du truc avant je suppose mais voilà je tenais à préciser ça donc niveau immersion c'est sympa mais je pense que c'est vraiment pas au niveau encore de ce qu'on peut avoir avec par exemple l'Oculus Rift sur PC mais ça donne un rendu vraiment sympa donc on va passer à la dernière application voilà je ne dois pas avoir l'air con en faisant ça pour changer d'application mais bon allez street view on est sur la dernière et donc là une petite visite de Paris mais une petite voilà on va s'arrêter hop 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 et euh on a un bus recueil social jamais vu ce bus bon bref et euh c'est du street view mais c'est pas le street view qu'on connait sur PC on peut pas choisir exactement où on va c'est euh ouais si on veut une vidéo où il y a dû avoir une voiture de Google qui qui avançait et puis ils ont fait un petit tour de pâté de maison comme ça à faire le petit tour et on peut voir que ça quoi on a pas d'autre choix ce qui fait que sur ces photos là on peut s'arrêter pile ou on veut et puis regarder autour de soi c'est sympa mais euh si vous la regardez chez vous la rue de dehors de chez vous de cette façon la meilleure façon de faire c'est encore de sortir de chez soi ah ouais de rien mais euh c'est comme ça je vous donne la solution mais euh ouais c'est la seule solution pour le moment si vous voulez savoir ce qu'il y a de dehors de chez vous c'est de sortir effectivement mais euh ouais là c'est sympa la qualité des photos est pas tip top bon c'est qualité street view quoi mais euh mais niveau effet c'est bon franchement c'est sympa euh je vais avancer un peu c'est de ce côté là hop on va avancer encore un peu ici non vraiment c'est cool on peut vraiment regarder partout 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 et bon bah c'est restreint à se pâter de maison quoi on peut pas encore se balader dans Paris comme ça et puis on va s'arrêter là là voilà on a fait le tour de l'application j'avance encore un petit peu hop peut-être ici ouais bon c'est que ça sera pareil le système est le même on peut pas retour quoi vraiment on peut regarder où on veut l'angle de vision qu'on veut voilà 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 en tout cas en tout cas on quitte l'application on se retrouve sur le menu on va enlever ce truc là si j'arrive à l'enlever waouh ah ouais il fait nuit je l'avais pas remarqué enfin il fait nuit ça ça a dû baisser la luminosité là grave en tout cas j'espère que vous avez cette vidéo n'hésitez pas à donner votre avis sur ce machin qui est le cardboard donnez vos premières impressions par rapport à cette vidéo à donner les vôtres vos propres impressions si vous avez acheté ce cardboard et que vous donnez si vous voulez donner vos impressions vos propres impressions en tout cas n'hésitez pas à liker à commenter et puis bah allez on se retrouve pour une prochaine vidéo salut à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti